Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver pour la toute nouvelle saison de Biathlon ES annonce radieux cette saison puisque l'année dernière on a terminé à une très belle 11ème place au Général et on a pu s'entraîner cet été avec Gisèle, avec bien sûr l'équipe technique, vous êtes là bien sûr toujours à pousser et ça, ça met beaucoup, 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 eh bien j'ai envie de dire don de positif. On part avec un 85 de Général, on progresse là encore puisqu'on est maintenant vraiment dans le milieu du classement objectif, rentrer dans le top 10 cette année et chercher la première médaille en individuel il faut absolument qu'on arrive enfin à prendre une breloque tout seul comme des grands l'année dernière on en a pris deux médailles d'or mais avec les relais, avec les trois copains là il faut qu'on monte d'un cran et on est parti du côté de Contiolati comme d'habitude, si tu veux ne rater aucune émotion du sport, eh bien je t'encourage à t'abonner si c'est pas déjà fait ça me soutient beaucoup, c'est totalement gratuit, le bouton est juste un peu bam aussi précis que sur mes cibles, tu ne devrais pas le rater et si c'est pas si c'est déjà fait, pardon, eh bien un petit pouce bleu ça aide toujours et petite prédiction tiens pour le classement final dans les commentaires j'ai envie de vous voir si vous êtes confiant ou pas sur cette saison avant, avant bien sûr Contiolati, piste très exigeante au niveau du ski il y aura aujourd'hui de l'individuel, sprint, on espère participer à la poursuite si on termine parmi les 21 premiers du sprint l'individuel c'est quoi ? C'est 5 tours, c'est 4 phases de tir sur 5 cibles ça fait 20 cibles, 30 secondes de pénalité par cible ratée c'est parti mon kiki, on y va, moins 6, moins 10, pas de précipitation et on va choisir les bons skis, moins 6, moins 10, ça c'est pas mal déjà sans neige, c'est pas mal les hamilton, moins 6, moins 10 euh, moins 6, moins 10 c'est pas mal aussi, ouais on a les mastuces, ouh, les mastuces c'est très bien moins 6, moins 10, c'est parfait, on va y aller avec les mastuces écoute, on trouvera pas mieux et euh, bon, pour l'instant ça va et on partira parmi les premiers, ça veut dire pas de lièvre devant nous ça veut dire pas de lièvre devant nous, ça veut dire pas de temps de référence mais on le sait sur l'individuel, de toute façon si on veut faire quelque chose de grand, si on veut faire quelque chose de bon c'est ne faire aucune erreur au tir une seule erreur est tolérée pour faire un top 10 quasiment sinon ça sera hors du top 10 c'est parti mon kiki, nouvelle saison, nouvelles ambitions nouvelles couleurs, nouveaux fartages et surtout, j'ai envie de dire, un homme, un homme nouveau après une superbe étape de coup de jugement d'hier pour terminer quand même l'année elle a été exceptionnelle elle a été exceptionnelle puisqu'on a fait 6ème à la poursuite et 7 ou 8ème sur le sprint on a été très bon, on a commis aucune erreur au tir est-ce qu'on arrivera à reproduire la même chose aujourd'hui ? je sais pas, en tout cas je vais essayer de me concentrer d'être vraiment très très bon au niveau du tir de ne commettre que très très peu d'erreur cette année on est à 90% quand même d'accuratie, c'est-à-dire de précision ce qui est ma foi très correct on rappelle, on joue en insane difficulté la plus élevée sur NGL et écoutez, j'espère vous faire honneur j'espère vous faire honneur, voilà vous rendre toutes les ondes positives que vous envoyez chaque jour avec votre soutien sur cette série de biathlon on y repart et on va essayer d'arriver avec un bon petit rythme cardiaque sur l'arrivée sur le pas de tir on est à 176, on va se relancer un petit peu voilà 179, on est bien 179, on est bien tir couché attentif vigilant précis oh oui tout simplement fabuleux oh oui Richard regarde ça tout simplement fabuleux exceptionnel il est de retour il est de retour il est là il est là Arthur et le petit français magnifique bon on est premier parce que l'autre a fait deux erreurs mais quand même on est bien pas d'erreur j'ai envie de dire la saison commence très bien on est arrivé bon sur le pas de tir on est arrivé solide sur le pas de tir si on fait ça toute la saison il n'y a pas de raison à un moment donné d'aller chercher pourquoi pas la breloque de ramener la médaille et on n'espère pas en chocolat on n'espère pas de déception bien sûr on va mettre du rythme quand même sur notre biathlon au niveau du ski il est hors de question qu'on se laisse aller pour l'instant on est premier mais encore une fois il n'y a pas beaucoup de monde qui est passé puisqu'on est deux là on est deux on est deux donc on ne peut vraiment pas s'y fier on repart ici il va y avoir la deuxième montée avant le pas de tir numéro 2 et on espère que ça va être bon et là regarde moi sur les skis on double des gens c'est exceptionnel ah c'est quelque chose qu'on a rarement vu si vous suivez la la partie depuis le début vous avez rarement vu ça on arrive à doubler déjà en montée c'est fou c'est dingue allez on est bien on est à vous le voyez en haut à droite de votre écran à peu près 2,5 2,8 pour cent de fartage bonus Gisele a fait son travail pour l'instant et on va essayer de continuer de s'y remettre on y va on est à 174 de pulse on va remettre un petit coup pour ne pas trop descendre aïe 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 on est à 172 c'est un peu bas c'est un peu bas pour ce tir debout aïe 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 ça va bouger en dessous de 160 et ça passe quand même j'ai essayé de tirer vite pour être on l'a dit optimal au niveau du rythme cardiaire il faut être entre 174 et 160 et on a été parfait on ne commet pas d'erreur c'est bon allez pour l'instant on est bien pour l'instant on est bien pour l'instant on est bien maintenant il faudra voir avec le temps il faut aussi qu'on ne pousse pas trop il faut que je sois vigilant à ne pas envoyer trop au niveau du du ski time notamment ne pas tout gruger dans les périodes où on est justement sur ce plat voilà là on y va ok on s'y remet voilà ne peut-être pas relancer ici se mettre tranquillette et pour l'instant on est premier Bakken a fait deux erreurs Bakken a fait deux erreurs Tchekov on a fait aussi ça ne veut rien dire ça va être long c'est un travail de fond on verra après le troisième et le quatrième tir où on en est allez on va s'y replacer on ne va pas utiliser le sprint encore on y va solide mais pas trop solide mais pas trop voilà on ne relance pas on est à la mi-course là on est à la mi-course on va arriver sur le troisième pas de tir allez 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 la concentration la concentration elle doit être là hop là on est bon on y va 184 de pulse on est peut-être un petit peu trop élevé un petit peu trop élevé un petit peu trop élevé 189 de pulse c'est trop gros c'est trop gros c'est trop gros aïe 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 ça va bouger ça va bouger énormément ça va bouger énormément il va falloir être solide prendre son temps et on l'a pris ce temps on l'a pris ce temps mais on a pris le risque aussi sur la première balle parce qu'on était un petit peu trop en pulsation et pour l'instant on est sur un 3 sur 3 il nous reste 5 cibles à l'anchir pour espérer pourquoi pas quelque chose de fou pourquoi pas un classement dans les 5 premiers et avec un peu de chance et avec un peu de chance pourquoi pas une médaille on est dans l'avant dernier tour on est dans l'avant dernier tour oh la 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 oh la 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 c'est fou c'est fou et là on commence à être fatigué là on commence à être fatigué c'est de plus en plus dur les montées on le sait c'est l'avant dernier tour et on veut pas tout gruger ici dans le sprint on sait qu'on a encore une grande montée qui est là qui nous attend allez 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 c'est ici qu'on va utiliser le sprint probablement on a toujours 2 et demi pour cent de boost je dirais le fartage est bien il tient bien Gisela a fait du bon travail et là on va utiliser le sprint c'est là qu'on va utiliser le sprint allez on va y aller voilà pas trop pas trop non plus ouais c'est pas mal ça c'est pas mal c'est pas mal et on est toujours devant alors devant devant 3 personnes mais on est toujours devant et il restera un dernier tour après le passage ici Bakken a fait 2 erreurs Chekhov en a fait 2 aussi tu vois on est devant lui à 1 minute 04 ça veut dire qu'on va plus vite que Chekhov sur les skis et ça c'est peut-être un très bon signe allez on y va 190 de pulse hop 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 190 de pulse ça va être beaucoup puisqu'on est sur un pas de tir ici directement hop sur le tir debout on va peut-être prendre son temps on va peut-être devoir prendre notre temps avant de tirer la première balle ah c'est dur les 2 erreurs sur le dernier tir ah je le savais que ça allait bouger ah c'est terrible ah c'est terrible ah je suis une grosse merde ah non c'est pas vrai ah c'est dur ah c'est dur parce que là on va terminer très loin on va terminer très loin du coup ah non 2 erreurs sur le dernier tir ah je m'en veux je m'en veux je m'en veux ah il y avait moyen de faire tellement bien tellement bien il fallait juste prendre son temps là c'est le problème c'est qu'on sait pas où on se situe avec 2 erreurs on est à on est loin on va terminer 10ème 15ème aïe 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 après il y aura le sprint demain enfin là directement après mais voilà t'as compris aïe 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 ah le coup de clim ah le coup de clim c'est dur c'est dur on voit pas du tout les autres temps aussi on va en terminer c'est pas grave ça arrive ça arrive 2 erreurs 2 erreurs sur 20 cibles c'est 10% malheureusement allez on va en terminer on va en terminer on va pas être loin de Bakken mais on va probablement descendre il y a quand même eu des erreurs je le vois sur le pas de tir mais il faudra être bon au sprint c'est individuel c'est là où on aurait pu marquer le plus de points et malheureusement on va tomber bien bas à mon avis j'espère terminer quand même dans le top ouais dans le top 15 quoi dans le top 15 ah les 2 erreurs Artweig n'a fait aucune erreur Artweig n'a fait aucune erreur aïe 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 attend les 30 secondes ça aurait été bien on va terminer 12ème c'est pas mal mais oh la la les Norvégiens Bœuf Dalleux Andersen Lagrit et Bakken oh la 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 bon c'est pas grave c'est pas grave il y a un sprint juste après c'est pas grave on va se reprendre nos précipitations on va reprendre les mêmes skis total score il y a la nouvelle notation vous le voyez 90, 75, 60, 50, 45 c'est à dire que là quand tu termines dans les 3 premiers tu prends au même premier tu prends énormément de points donc pour l'instant on est bien sprint va être décisif le sprint on va prendre les mêmes on va prendre les mêmes on va commencer parmi les premiers et on avait pris les les mastuces je crois les mastuces Nordgaard 2 qui étaient bien entre moins 6 et moins 10 après là on est sûr d'avoir 3% là on n'est pas sûr là on n'est pas sûr no snow là moins 6 ouais mais ça dépend en fait où ça va être c'est ça le problème là no snow moins 6 c'est bien mais à moins 10 après il neige pas il a fait moins 7 tout à l'heure il a fait moins 7 Gisèle va falloir choisir Gisèle elle me dit de partir avec des Nordgaard 2 écoute on va lui faire confiance oui Gisèle oui Gisèle pour l'instant c'est bien oh non 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 c'est pas bien oh non oh non la cata Gisèle oh la cata Gisèle mais on devait partir dans le premier groupe allez c'est parti on va envoyer aujourd'hui quand même bon on a fait un honorable quand même place pour l'instant on est bien placé on est à l'horizon du top 10 les deux erreurs nous coûtent encore un petit peu un petit peu cher mais bon on y va et là on va vraiment forcer sur le sprint on va envoyer du très très lourd et on est pour l'instant à 2 et demi sur le le temps du le temps du boost allez on est bien écoute on est dans les mêmes temps on est bien que Ponsiluoma et Ponsiluoma c'est pas un petit joueur au niveau Biatt allez allez on va y reprendre ici hop là et on a cette grande montée là qui va nous faire mal on va utiliser un petit peu de sprint pas trop mais un peu quand même dans ce faux plat ici voilà et on va remettre pour l'instant en ski time on a perdu 0.4 allez il faut être bon maintenant il n'y a plus d'excuses si on est bon au tir on doit faire des top 10 et des médailles oh allez là il faut y aller il faut y aller les gars allez on y va on remet un petit coup on a 184 de pulse on peut y envoyer encore 182 186 on ne va pas remettre 186 c'est bien ça va peut-être même un petit peu trop 186 le temps de se coucher on va redescendre pas d'erreur c'est l'objectif on a mis du temps on a mis beaucoup de temps à tirer c'est vrai mais en même temps je ne voulais pas prendre de pénalité je ne voulais pas prendre de pénalité on ressort deuxième à une seconde de Poncilium allez 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 on force un peu il faut y aller en termes de ski hop là la belle descente et on est à moins de 2 et demi maintenant au niveau du fartage allez on reprend là Tom Sheen n'a pas fait d'erreur mais Runals Stalder derrière et pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal on est à une seconde une on ne perd pas trop de temps sur Poncilium allez 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 il faut absolument faire un bon sprint et après la poursuite c'est 5 tours et 4 tirs on l'a vu hier on a pu tirer notre épingle du jeu à nous d'être bon à nous d'être bon et de ne pas faire d'erreur ici on va utiliser un petit peu du sprint encore on va laisser la moitié hop là on y va on est à 2 secondes 2 secondes allez on se met en position tout chou ça va les degrés qui sont à moins 7 on a récupéré un petit peu de degrés de sprint on est à 188 de pulse on est à 188 de pulse et on va relancer un peu ici pas trop pas trop là on est à 192 il faut que j'arrête de relancer ok on va se calmer 187 186 on va être un peu trop on va être un petit peu trop mais c'est pas grave faut prendre notre temps faut prendre notre temps faut que j'arrive un peu plus bas là on est à 177 à l'aube de tirer ma première oui j'ai pris le temps tu l'as vu j'ai hésité à cliquer à un moment donné mais j'ai pas succombé à la tentation mais j'ai pas succombé à la tentation et on repart une seconde 3 d'avance sur monsieur Adam Reynolds le Canadien et on y va pas d'erreur sur le sprint et on a un français qui nous fait le lièvre devant c'est pas mal je sais pas qui c'est mais c'est pas mal allez on se bloque pas entre compatriotes on se bloque pas entre compatriotes voilà laisse moi l'espace laisse moi l'espace on est à moins 7 degrés on est bien sur le le fartage on va dans tous les cas participer à cette poursuite ça c'est sûr maintenant il faut savoir à quelle place on va arriver allez 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 on est bien on est bien là ça y est on y est pour l'instant on est premier pour l'instant on est premier il faut le dire quand même sur 11 personnes oui on est premier oui on est premier allez on utilise le sprint ici on remet un petit coup on remet un petit coup on réutilise le sprint ici voilà on se laisse pas déborder on se laisse pas déborder et on va descendre aïe 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 on va devoir croiser on va devoir croiser ça va on a réussi à bien croiser hop là oui c'est pas mal oui c'est pas mal on glisse on glisse et on y va on glisse on glisse et on y va on va voir Porsche 9 n'a pas commis d'erreur et on va probablement en terminer en tête oui c'est la première fois qu'on termine premier et c'est exceptionnel maintenant ah Anderson qui nous passe devant Bakken qui nous passe devant on est 3ème on est 3ème on est 4ème ah ça sera pas la médaille on est 5ème même on est 6ème on a pas fait d'erreur on a mis un peu trop de temps à tirer mais vraiment voilà là on termine 6ème on termine 6ème c'est exceptionnel déjà c'est 6ème c'est exceptionnel il va y avoir la poursuite il va y avoir la poursuite Hardwick qui a fait une erreur et qui termine avec 3 secondes 7 c'est rapide DNF monsieur Emilien Jacqueline DNF monsieur Emilien c'est au shooting time on a mis trop de temps 9 secondes 9 secondes non mais au shooting time c'est cata on a perdu 5 secondes t'enlèves 5 secondes alors on va voir si on enlève le shooting time et que je deviens le meilleur on enlève 5 secondes 2 à ce temps là on arrive à plus 6 donc on aurait été à la même place au final ok c'est bon à savoir c'est bon à savoir mais on est combien là pour l'instant on est 9ème de la coupe du monde on est 9ème alors Hardwick prend déjà pas mal là on est 9ème et la poursuite on est devant Quentin Fillon-Vaillet 0-5 no precipitation 0-5 no precipitation alors 0-5 pas de précipitation 0-5 ça c'est pas ouf les Hamilton 0-5 c'est donc là c'est pas ouf 0-5 pas de précipitation t'as 0 t'es bien moins 5 t'es bien mais bon si t'as 1 degré c'est pas ouf nucléaire 0-5 ça couvre pas mal mais bon c'est pas encore ouf ah no snow 0-5 c'est pas mal les nucléaires carbone 1 les nucléaires carbone 1 ouais je crois qu'on va partir avec les nucléaires carbone 1 après 0-5 no snow là on a le 3 je vais voir les nucléaires carbone ouais je vais peut-être prendre les faster peut-être prendre les faster je pense que c'est la bonne solution après ça va pas se jouer forcément sur les skis là on a vraiment un pic 0-5 mais si on a le moins 5 on est pas si bien que ça donc ouais et Rosengel c'est pas évident de choisir là on est bien en no snow s'il fait vraiment froid vas-y on prend celui-là j'ai pas du tout parti sur ça Gisèle Gisèle c'est pas mal Gisèle c'est pas mal souvent comment ça évolue c'est parti 5 tours 5 tours 4 tirs et on le sait un peu comme l'individuel ça va se jouer sur les skis mais pas que mais pas que mais pas que on le sait et faut qu'on passe la même course que l'on a faite en individuel alors que pour l'instant il fait 1 degré c'est pas ouf je t'avoue que c'est pas ouf le 1 degré là hop là qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais monsieur tu ne passeras pas tu ne passeras pas bon il y a les meilleurs devant Bakken et compagnie on est pour l'instant 6ème si on veut rentrer dans le top 10 et rester dans le top 10 puisqu'on y est on est 9ème pour l'instant il va falloir et bien continuer à être aussi bon hop là et on y va on va monter comme ça sans le boost et là forcément lui va me coincer là il en a marre à mon avis il va vouloir me mettre une dosace lui non ça va pour l'instant il est gentil il est gentil il est gentil il est gentil il est devant nous surtout ah monsieur B monsieur B bah écoutez monsieur B laissez nous passer et on y va l'objectif toujours bien visé sur le pas de tir et être solide en termes de BPM on est à 181 186 c'est pas mal 191 c'est trop 191 c'est trop j'ai remis un trop coup de gros gaz là un coup de gaz ah ouais le coup de gaz ah le coup de bat le coup de bâton qui nous met dedans les gars aïe 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 tiens de coucher ça va être compliqué cette histoire et on a été bon on a été bon et Bucky à côté de nous voilà on a senti l'odeur on a senti l'odeur ça a serré un peu trop les fesses et on est 5ème pour l'instant pas mal pas mal du tout pas mal du tout maintenant faudrait que ça se chie devant si on veut gagner une médaille mais on la voit la médaille elle est là devant elle a un maillot jaune devant nous la médaille c'est Hartweg là on a 2 personnes devant nous et on les dépasse et on est podium les gars on est podium alors que là Gisèle elle a tenté un pari osé sur le fartage mais ça n'a pas payé ça n'a pas payé du tout ah qu'est-ce qu'on est bien là mais qu'est-ce qu'on est bien dans ces premières places quand même faut le dire après avoir tant souffert on se rapproche un peu du Graal de la médaille oui on se rapproche de la médaille on peut le dire ah l'individuel on aurait pu aller la chercher l'individuel j'ai chié dans la colle on peut le dire c'est pas aujourd'hui qu'il faut le faire là on arrête les conneries et on prend des points on prend des points et on se solidifie on se solidifie dans les premières classes allez on y va on continue on prend l'intérieur 5ème 14 secondes 9 on sait qu'on va perdre du temps sur le ski time on le sait on le sait 190 de plus alors que là le réchauffement climatique est en train littéralement de nous poutrer la gueule et ça c'est terrible 182 de pulse il faut remonter un petit peu tout ça 180 de pulse il faut qu'on remonte un peu tout ça 183 pas plus 188 c'est trop aïe 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 j'ai remis le coup de il faut vraiment que j'arrive à doser maintenant ça va beaucoup bouger ça va ça va trembloter ça va la pâte folle comme on l'appelle dans le jargon c'est terrible les deux sont dedans et ouais mais je suis pas bon en terme de en fait comme t'arrives et que ça bouge beaucoup t'es sur un certain pattern et quand ça change c'est terrible en fait il faut surtout pas faire ça il faut qu'on arrive à bien gérer c'est terrible non non on me sort pas de la centrifugeuse s'il te plaît oui merci hop là allez on repart et on va oh là là c'est terrible la centrifugeuse c'est le pire truc qui était donné d'exister je comprends ce qu'il y a une salade maintenant là dedans et on est maintenant 14ème c'est terrible mais rien n'est fini rien n'est fini c'est encore deux tours c'est encore deux tirs on peut gagner des places on le sait il va y avoir des erreurs devant je suis déçu de moi même là c'est pas vrai ça c'est pas vrai ça allez on reprend on reprend allez allez l'objectif c'est vraiment d'essayer de faire comme hier de ne faire aucune erreur ça joue pas à grand chose là je vais pas trop regretter les deux tirs que j'ai pris là à la limite ce que je peux regretter c'est les deux tirs sur l'indive mais là ces deux tirs là ils étaient bons ils étaient dans le rythme ça passe vraiment à un poil de cheveux comme on dit un poil de poil de voilà on va pas dire le truc mais un poil de C bien sûr allez on y retourne on va utiliser un petit tiers ici de boost le premier pas énorme mais pour s'envoyer un petit peu alors que les premiers arrivent sur le pas de tir les Bakken les Hartweg ont déjà en train de blanchir les premières cibles allez on va y aller 192 de pulse j'arrive à pas trop en remettre Bakken qui fait une erreur hop là on va en repasser ici hop 189 voilà je relance pas plus là voilà 187 186 là on est bien là on est bien on est pas mal on est pas mal allez maintenant il faut être solide maintenant il faut être solide c'est le tiers debout c'est compliqué on le sait ça bouge ça bouge mais on fait pas d'erreur ça bouge mais on ne fait pas d'erreur Ponsiluoma on a fait Runals on a fait on va remonter un petit peu on va repasser on va gagner quelques places on va reglaner ces places là on est 10ème on est 10ème c'est pas mal allez on est 10ème c'est pas mal et on est pas loin on est pas loin on est vraiment pas loin il faut maintenant tout donner il y a quand même un groupe qui s'est échappé devant mais s'ils font des erreurs on pourra peut-être les remonter allez on y retourne ici on se remet en possession tout chousse et on repart en tout cas très heureux de ce qu'on produit parce qu'on est enfin en sprint bon on est bon sur la poursuite même en faisant deux erreurs on est 10ème en faisant un temps où on fait deux erreurs en individuel on est pas mal on peut pas se satisfaire de la médiocrité quand même faut pas se satisfaire des tirs ratés mais quand même c'est encourageant tout ça ce début de saison et si on arrive à être top 10 après cette première épreuve demain pourquoi pas aller chercher quelque chose de plus grand avec un sprint poursuite je crois intéressant et une Mastart qui nous permettrait peut-être de marquer pas mal de points et de partir bien placée la Mastart partir bien placée si on est dans le top 10 allez on y va le bonus est toujours actif on a quasiment 2,5 là de bonus c'est pas mal on va repartir on va relancer on est à 192 de plus donc on va pas en remettre du tout là voilà on se met ici et on y va tranquillou 185 184 faut que ça baisse un peu pour le dernier tir et gagner peut-être une ou deux places on verra et on a été bon on a été bon on part et Samuelson n'a pas fait d'erreur devant ça repart aussi vite on le voit allez 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 on y va on y va et on est 9ème on est 9ème on peut s'en vouloir quand même de ces deux tirs ratés qui nous auraient peut-être permis de gagner 3 places mais pas plus 3 places mais pas plus je pense quand même que si on termine 9ème ce sera un bel exploit dans ce top 10 et à la 9ème place ouais Quentin Fillon Maï qui va nous repasser devant au classement général il est très bien placé mais on est bon on est bon on va pas tout gruger ici allez 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 hop là on a un petit peu d'avance sur la 10ème place ça va être un top 10 ça va être un top 10 et ça c'est quand même encourageant c'est quand même encourageant on va pouvoir on va pouvoir se reposer avant le passage demain allez 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 on s'envoie on s'envoie on s'envoie et on va pousser hop là encore 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 ouais ne pas se laisser dépasser on va en remettre un petit coup à 40 secondes de retard on regardera quand même les temps sur le shooting time je pense qu'ils ont été bons je pense qu'ils ont été meilleurs qu'au sprint on est bien je suis très fier de notre première épreuve je suis fier je suis fier les gars je suis fier je suis fier oui oui on a commis 4 erreurs oui on a commis 4 erreurs sur du coup on a tiré 10 fois on a tiré 4 et 4 8 ouais 10 fois on a tiré sur sur 50 cibles et on a fait 4 erreurs donc 4 erreurs sur 50 cibles c'est pas énorme on fait 9ème shooting time on a été un petit peu mieux bon ah mais Hartweg il déblatère maintenant c'est très très fort et shooting 4 bien sûr pas d'erreur maintenant qu'il a le bonus ski time on perd 20 secondes on peut en parler mais encore une fois ça on devra progresser plutôt bon Rupolding ce sera demain total score on est 9ème 111 points à 9 9ème pas loin devant nous on pourrait prendre la 7ème 8ème place en tout cas on est dans le top 10 on a 20 quasiment 20 points on a 17 points d'avance sur Martin pour Siluoma on est bien installé dans le top 10 demain au programme on aura un sprint une poursuite et une mass start je vous donne rendez-vous demain pour le sprint pourquoi pas un énorme sprint une superbe poursuite et on l'espère une super mass start à demain 11h pour la suite de l'aventure pour la suite de l'aventure